... Patricia Moulin, un nom banal, Google et copains d'avant en regorge. Donc, sur la toile dénichée des images, les comparer avec celle de mes souvenirs, et avec la seule photo d'elle que je possède, le spectacle de fin d'année au club du théâtre du lycée. Et moi, fière, malgré les boutons persistants d'une fin d'adolescence, très fière, parce que Patricia, assise à côté de moi, juste là, nos cuisses qui se touchent peut-être, Patricia et son prestige, Patricia et sa finesse, Patricia et son indépendance, Patricia et sa révolte, le Larzac, l'Hyp, l'avortement, Angela Davis, Patricia la Rouge, disaient les grincheux, Patricia et la jalousie des autres filles, Patricia et les étincelles dans les yeux des garçons, tétanisés, tourneboulés, la langue pendante, les garçons qui auraient tant aimé être à ma place ce jour-là, convaincus que l'élu, ce serait moi, ne comprenant pas pourquoi moi, plutôt qu'eux. C'est le début d'un été caniculaire à la campagne, dans la maison des parents de Sandrine, l'amie de Patricia, qui a tout organisé. Les copains, les filles, les garçons, les tantes, montées à la hâte sous les pains parasols, le repas, la fête, Pink Floyd pour l'atmosphère, Bowie pour l'ambiance, et Patricia, que j'attends, que je guette, qui me rend en fébrile, Patricia, qui jamais ne viendra, Patricia dont il ne me restera plus qu'à imaginer le visage et à rêver l'histoire, en douceur et en fanfare, notre histoire, Patricia et moi, ma vie avec elle, s'envisager adultes, ensemble. À la rentrée suivante, mes parents avaient prévu de déménager à l'autre bout de la France. Pardon. Je quittais le lycée et ne revis jamais Patricia. Internet, donc. Les sites qui proposent des retrouvailles ne manquent pas. Une piste, un visage, elle aurait travaillé à l'office du tourisme du Touquet, s'appellerait à présent Tourillon, des photos qui pourraient bien lui ressembler, un âge qui pourrait correspondre, comment être sûr avec toutes ces années. Tenter un message, rien à perdre. Derrière l'écran, on se sent à l'abri. Mais celle qui me répond n'a jamais mis les pieds au club théâtre du lycée en question. Une autre piste, un autre message, avec son nom de jeune fille. Est-ce toi ? Patricia Moulin, celle du club théâtre et des manifs pour le Larzac ? Quelques jours, quelques semaines, pas de réponse, je n'y crois plus. Ce n'était peut-être qu'un songe. Il ne s'est peut-être jamais rien passé, ni même failli se passer. Patricia n'a peut-être jamais existé. Quand enfin, les mots s'inscrivent sur l'écran. Oui, c'est moi. Oui, je me souviens de toi. Passe si tu veux, j'habite à Saint-Dizier. Haute-Marne. Ma main, posée sur la souris de l'ordi, tremble comme celle d'un ado un soir d'été. D'accord, je passe. Tel jour, telle heure, c'est possible ? Ben évidemment. Au café du commerce, je préfère plutôt que chez moi. J'ai plus d'une heure d'avance. Ça me laisse le temps de découvrir la ville. Je marche le long de la Marne, le Jarre, les rues, les magasins, l'ancienne usine Mico, devenue cinéma, avec cette drôle de tour vaguement art déco qui trône sur la ville. J'entre dans le café. À une table à droite près du comptoir, deux couples, la soixantaine bien mise, jouent au dé et parlent fort. Au fond, de l'autre côté, des lycéens. Je m'assois face à la porte. La barmètre, elle maquillée, me dévisage. Je suis un inconnu. Elle s'approche. Un café, s'il vous plaît. Tout est si banal, alors que le moment est unique. Quelqu'un entre, une femme. Là, je pourrais correspondre, mais pas la corpulence. Non, ce n'est pas elle. Ça ne peut pas. J'ai envie de fumer, de boire un alcool fort, un whisky peut-être, ou un cognac. Je repousse cette tentation et commande un autre café. Je me concentre sur la tasse, me dit, « Quelle connerie, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi, merde ! » Quand soudain, « Salut ! » Elle est là, devant moi, « Salut ! » Comme si on s'était quitté la veille. Je me lève, brusquement, heurte la table de mon genou, la tasse valdingue. Elle la rattrape, un geste vif. Elle rit, je ris, on s'embrasse, ça s'embrase, baiser qui claque, « Je te rêve que du facile, » je dis, un peu bête. « Ah, c'est gentil ! » Elle répond, comme si elle n'y croyait pas du tout. « Moi, c'est pas sûr ! » Non, je déconne. Et le même rire sonore, qui gagne l'œil, la faussette sur la joue gauche, « Qu'est-ce que tu bois, un café ? » « Moi, je vais plutôt prendre une bière. » « Barbara, je peux avoir une pression ? » Je chavire. La barmède trop maquillée à porte de mie. « Barbara, je te présente mon premier amour. » Je rechavire. Me dis que je ne m'en relèverai pas, qu'elle doit venir avec moi larguer Saint-Dizier, ses bords de la Marne, sa tour Mico. Il est encore temps, on n'est pas si vieux. Elle me demande, « T'es marié ? T'as des enfants ? » « Je suis séparé depuis deux ans et je vais bientôt être grand-père. » « Ah, c'est marrant, moi pareil. Je vis seul, c'est vraiment marrant. » Alors bon, tout est possible, à mon tour. « Et toi, tu fais quoi ? Tu travailles ? Tu... » J'hésite, elle aussi, puis elle reprend. « Ma vie, c'est pas grand-chose, tu sais. Son visage change, son sourire se crispe, son rire s'éteint. Et c'est là, à cet instant-là, que ça démarre, ça bascule et ça me terrasse. En une seule tirade. Pourtant, j'avais bien commencé dans le début des années 80, le tourisme, un bon boulot, mais il a fallu suivre mon mari qui est venu travailler ici, chez Mico, à Saint-Dizier, puis j'ai eu les enfants, quatre, puis une boutique, pendant plus de dix ans, qui a fermé. De toute façon, les seuls commerces qui marchent ici, c'est ceux des Juifs. Tout le monde le sait, comme partout d'ailleurs, comme partout d'ailleurs. Ensuite, mon mec s'est tiré avec la vendeuse, 21 ans, et maintenant, j'ai plus rien. Si j'avais pas une de mes filles pour me soutenir, la seule, sur les quatre, les gosses, tu te casses le cul pour les élever, et voilà. Et puis, faut dire, les gens ici, c'est la misère, il n'y a plus grand-chose, à part les gitans et les arabes, et on dirait que personne ne se rend compte. Pourtant, ici, c'est comme ailleurs, dans les rues, partout, il n'y a que ça, des étrangers, et ça se croit chez eux, et ça s'est bien profité du système, et ça m'enle rien, à part palper les allocs, et vas-y que je te double dans la queue à Auchan, et vas-y que je t'insulte, ben ouais, c'est comme ça. Ah, vivons qu'elle soit élue, tiens, parce qu'au moins, avec elle, les choses vont changer, et je te prie de croire, et blablabla, et blablabla, je hoche la tête, comme un chien sur la lunette arrière d'une voiture, ne répond rien, j'ai beau chercher, pas un mot ne me vient, alors j'acquiesce, je valide, j'accepte, c'est elle, c'est Patricia, là, face à moi, Patricia la rouge, Patricia la rebelle, à peine changée, à peine vieillie, malgré les 40 ans de plus, elle, avec juste un rire devenu aigre, et une crispation au coin des lèvres, je vais y aller, je dis, déjà, on ne sait encore rien raconter, il faut que j'y aille, il faut que je rentre, il faut vraiment, j'ai plus de 3 heures de route, tu comprends, je vais y aller, je suis désolé, je me lève, je sors du café, j'envisage de lui faire un petit signe à travers la vitrine, mais elle ne me regarde pas, elle parle avec Barbara, la barmaide, sourcils froncés, sûrement on est en train de lui dire, encore un qui ne comprend rien, ce qui se passe, encore un qui ne voit rien, encore un qui a tout faux, je me rends compte qu'une larme me coule sur la joue, je monte dans ma voiture, je file. Merci. Pascal Gauze, éditrice. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada